Mais au fait, c'est quoi l'histoire publique ? On voit le terme apparaître pour la première fois sous le nom de Public History aux Etats-Unis. C'est au sein de l'Université de Santa Barbara en Californie que l'historien Robert Kelly l'a défini en 1976. C'est la participation des historiens et de la méthode historique hors du monde académique. Mais dans les faits, ça veut dire quoi ? Ce sont des historiens et des historiennes formés à la pratique de l'histoire qui s'éloignent des pratiques de diffusion communes au monde universitaire pour diffuser autrement via différents médiums. La radio, les réseaux sociaux, la vidéo, la presse écrite, la télévision, les musées ou encore le cinéma dans l'optique de diffuser la connaissance historique à un plus large public. Mais pourquoi l'histoire publique s'est-elle développée aux Etats-Unis à ce moment-là ? D'abord, les étudiants se font de plus en plus rares dans les départements consacrés à l'histoire. Pourtant, au même moment, la demande sociale et la curiosité pour l'histoire est croissante. Et les outils de diffusion et de vulgarisation se transforment radicalement, notamment avec l'arrivée d'Internet. Ces trois facteurs ouvrent la voie au développement de l'histoire publique. Elle se développe d'abord en Amérique du Nord, puis en Europe et en France, notamment avec un master, lui étant entièrement consacré, qui ouvre ses portes en 2015 à Créteil. L'histoire publique s'est finalement cherché à former des historiens critiques et rigoureux, mais qui savent aussi faire de l'histoire autrement. Car l'histoire, c'est du sérieux, mais pas que.